Nouvelle épisode de mon let's play Europa Universalis 4 avec l'Espagne. Il va falloir que je me trouve une guerre à faire contraindre mes rivales. J'ai 50 de démonstration de force, ce qui est quand même très limite. Et je vais descendre très rapidement sous les 50. Donc il faut que je trouve quelque chose. Alors pour l'instant je vais améliorer ça. Pourquoi là je suis qu'à 8 ? Ça m'étonne un peu. Je dois être considéré comme outre-mer ou alors c'est une question de culture peut-être aussi. Ah non, c'est une question d'autonomie locale. Et ça, ça va durer longtemps l'autonomie locale. Alors il faut que je fasse la guerre à l'Angleterre, j'ai pas le choix. Là déjà, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de reprendre ces provinces. Je vais diviser mes navires pour aller faire le blocus. Ce sera plus rapide. Alors je vais prendre les impôts. Je suis déjà à 0 là-dessus donc ça va être relativement rapide. Ah, je suis trop vite là. Le temps passe trop vite. Ok, ça c'est excellent. Je vais continuer. Je vais enlever le leader. Ah, je peux pas enlever le leader qui est là. Merde. Je sais pas où je vais faire ma colonie. Je vais la faire là. J'ai pas de troupes dans les parages. Merde, je vais la faire en Afrique. Oui, je peux la faire en Afrique, très honnêtement. Au moins c'est des territoires que j'aurai sous mon contrôle direct. Donc ça me plait forcément un peu plus. Allez, 21. J'ai envie d'aller chercher les 4000 qui traînent ici, là. Ils vont m'aider. Et euh... Voilà, je suis à 49. Donc j'ai perdu le bénéfice des plus 1. Mauvaise nouvelle, forcément. D'accord, donc on va les attaquer, je pense. Là, je vais laisser le strict minimum. Et merde, trop tard. Ah merde. Bon ben voilà. Et ça, j'étais pas au courant. Donc évidemment, il faut surveiller de super près ce qui se passe. Pour éviter ce genre d'accident. Rien que ça, ça me donne envie de faire la guerre à la France. Mais bon, non, il faut pas. Il faut pas, il faut pas faire ça. Ah non, ça me saoule, ça me met hors de moi. Putain, en plus il récupère 11 000 hommes. Gratos. Ça va tout pour plaire cette situation. Bon. Je vais faire la guerre à l'Angleterre, j'en ai marre. Donc là, j'ai repris cette province. Normalement, il y a quand même pas mal de chances de révolte avec le nationalisme et la légitimité qui est pas terrible. Ouais, le Portugal, 77, il me reste 8 mois à attendre si j'avais assez de points. Mais honnêtement, je crois pas que j'aurais assez de points. Ça m'étonnerait, on va voir, mais... Ça va me prendre un peu plus longtemps, je pense. Alors ici. Je vais attendre quand même que ça soit fait. C'est quasiment bon. J'espère un peu que les anglais vont conquérir pas mal de territoires aztèques. Ça me donnera ça de plus à leur prendre. Pourquoi ça progresse pas, là ? Ah, il me faut 15 points à chaque fois, c'est pour ça. À chaque fois que j'ai pas les 15 points mensuels, en fait, il les prend pas. C'est pour ça que ça ralentit un peu le rythme, il faut bien le dire. Ok. Alors, je vais mettre 20 000 hommes ici. Prêt à faire la guerre aux anglais. Et il faut que j'amène 40 000 hommes en Angleterre, je pense. Ça devrait être largement suffisant. J'ai un peu d'argent. Je vais continuer à développer mes bâtiments. Ouais, je vais plutôt faire des armories ici. J'en ai encore des intéressantes à faire. Ouais, ici. Plus 25, ça me va, mais... Avec plus 8, ça m'ira quand ils auront plus le malus. En dessous de plus 15, honnêtement, ça m'embête. De faire un bâtiment pour si peu. Allez, j'embarque. Les navires sont en bon état. Je vais prendre 40 000 hommes pour l'Angleterre, ça va largement suffire. Je vois qu'ils ont déjà plein de révoltes. Ça va passer comme dans du beurre. Tous ces territoires occupés, là, ils vont être tellement faciles à reprendre. Non, ça, ça va gérer. Ça, ça va gérer. Eux, ils vont aller s'occuper de ça. Je ne vais pas descendre ma maintenance tout de suite. Je vais attendre un peu. Alors, je suis en train d'essayer de créer une nouvelle colonie. Un nouvel état colonial, qui sera la Louisiane. J'ai deux territoires pour l'instant. Je vais continuer là, ça me fera 3, 4, 5. Donc il me faut ces trois là. Ça va me prendre un peu de temps, mais bon. Après, je pourrais faire la guerre aux indiens pour les donner directement à ce nouvel état. Donc c'est vraiment super intéressant, à mon avis. Dix de prestige, ouais, je suis tout à fait prudder. Alors là, je peux diminuer ça. Mes navires sont arrivés. Je vais tout de suite placer mes 40 000 hommes en Angleterre. L'Autriche est enfin en paix. Ça faisait bien longtemps, ma foi. Je pense que question militaire, ils ont quand même dû souffrir avec toutes ces guerres à répétition. Ah, ils n'ont pas beaucoup d'effectifs. Bon, ils en ont plus que moi, quand on est 821. Alors, je vais continuer sur le Diplomate. 97. Plus qu'un mois. Ah, je vais enfin intégrer le Portugal. Récupérer ses navires. Récupérer son armée. Je pense qu'à la fin du mois, c'est bon. Et récupérer, accessoirement, ses colonies aussi. Elle avait progressé un petit peu, là, en Afrique. Ici, en Amérique du Sud. Je pense que c'est tout ce qu'elle avait fait. Parfait. Bon, je repère dix de légitimité. Donc, ça, je m'en fous. Là, je vais investir dans un... Dans 3 sur 5, ça me va. Je préfère faire des réserves. Alors, ça va être un peu le bazar. Donc, ici, ça va tout de suite passer, à mon avis... Euh, c'est quel état, ça ? Ah, merde, non, c'est un nouvel état, ça. Non, normalement, ça devrait passer sous contrôle de la Guyane. Je ne comprends pas que ça ne le fasse pas. C'est étonnant. Peut-être à la fin du mois. Non. Alors, ça, c'est la Guyane et ça, c'est les Caraïbes. Donc, en fait, il faudrait que j'arrive à conquérir quelques territoires français. Ça, ça restera bel et bien à moi. D'ailleurs, j'ai un territoire avec de l'or, pourquoi pas. Donc, ici, j'ai pris tout ça. C'est bien aussi. Ah, merde, du coup, je me retrouve avec une nouvelle colonie. Ouais, elle est presque finie. Et c'est de l'or, encore. J'ai de la chance. Du blé. Il y en a que deux, je croyais qu'il y en avait trois, c'est pas grave. Et, accessoirement, ici, je me fais trois. Deux provinces avec... ... des poissons et du vin. Il faut que j'arrive à réunir mes navires. Donc, celui-là. Celui-là. Les navires de commerce. Je vais les réunir sur les côtes du Maroc, par exemple. Non, ça, c'est bon. Ça, c'est à moi. En fait, il n'en avait pas tant que ça. Je crois que c'est un navire de commerce, c'est ceux-là. Je vais les mettre sur Gênes. Ok, parfait. Donc ça, ça ira sur Gênes. Ok. Alors, pour ce qui est de l'armée... Je vais voir vite fait ce qu'il avait d'intéressant. J'ai tellement d'armées dispersées partout. Donc ça, c'était à moi, déjà. Ça, c'est à moi. En fait, il n'avait que 10 000 hommes. Il était très réduit en armée, je pense. Ça, c'est à moi. Pfff. Non, il n'avait aucune armée, en fait. D'accord. Alors, j'ai en profité pour faire quelques bâtiments. Ouais, je peux. J'ai de nouveau perdu beaucoup de légitimité. C'est un peu barbant. 5 de probabilité de colonisation. 25 de croissance coloniale. Ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que je suis passé à 5. C'est pas vraiment l'idéal. Je préférerais vraiment être à 4. Il y a celle-là qui est quasiment finie. Excellent. Et il y a celle-là aussi qui est quasiment finie. Alors... Donc maintenant, j'ai le Portugal dans la sphère culturelle. Je sais pas si ça veut dire que je perds le malus. Ouais, j'ai plus de malus à cause de la culture. Donc c'est bien sur toutes ces îles, là. Bon, là, évidemment, j'ai autonomie locale, donc c'est pas très parlant. Mais toutes ces îles, là, où je vais avoir des portugais... En fait, j'en ai plus nulle part. Tout est passé en castillane. Culture castillane. Il y a plus nulle part des portugais. À ici, par exemple. J'ai pas de malus à cause de la culture. Bon, je pense que je peux déclarer ma guerre à l'Angleterre. J'aurais bien aimé qu'ils finissent avec les Aztèques, là. Ouais, je vais attendre. Je vais être patient. Voir ce qu'on peut gagner. Ce qu'on peut grappiller par la suite. Je crois que là, je vais enlever mes troupes. J'ai plus besoin de troupes en... Ah, une nouvelle colonie. Excellent. Ah non, j'ai dit que je voulais... Je faisais pas ça, pardon. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer ici. Ah oui, mais je peux pas. J'ai pas d'accès... J'ai pas d'accès. Je peux les faire une par une, en fait. Quand celle-là sera finie, je pourrai faire celle-là. Bon, bah, du coup... Je peux continuer là-dessus. Alors, est-ce qu'ils en ont fini, là, sérieusement ? 99%. C'est quand même pénible, pendant ce temps-là, ils ont repris leur territoire, ils vont refaire leur armée... Bon, moi je regagne un peu d'effectifs, c'est bien aussi, mais bon... J'aurais bien fait la guerre, ça m'aurait pas dérangé. Euh, l'accès avec l'Autriche. On est encore alliés avec l'Autriche. Ouais, c'est bon, on est alliés. D'ailleurs, je peux améliorer mes relations avec eux un peu. Améliorer les relations... Alors, j'ai libéré une place dans mes relations, je vais essayer de m'allier... Enfin, je vais m'allier avec l'Ecosse, je pense que ça va pas poser de problème. Ok, je vais leur proposer un mariage, bien sûr. Bah, ils l'ont fait eux-mêmes. Et euh... Faut que je vois... J'ai toujours pas d'héritier, je crois, hein. Ouais, c'est pas bon, hein. Enfin, j'ai 32 ans, ça va, j'ai encore un peu de temps. C'est quand même pas l'idéal de pas avoir d'héritier. Je sens que mon roi va de nouveau mourir et que ça va être la merde. Ça, je le sens bien, hein. Pfff, ça, ça m'arrange pas. Alors, ça, ça va être géré assez vite. Ce que je vais faire, je vais augmenter ma maintenance militaire. Au cas où. Et est-ce que l'Angleterre en a fini, là ? Toujours pas. Ok, là, c'est presque bon. Ok, là, c'est presque bon. C'est parti. Je vais être au maximum de mon moral. Ça devrait pas poser problème. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rentre très vite dans mes deux colonies, là. Celle-là. Et celle-là. Que je baisse juste un peu ma maintenance. Natchitoches. Je sais pas où c'est. C'est là. Ah bah, c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir avancer. Merde, j'ai encore une révolte là-haut. J'aimerais bien lui coller un général. J'en prends d'un. J'ai pas mal de points. Je suis en-dessous de ma limite. Ah, en plus, j'ai de la chance. Il a de très bonnes stats. Enfin, il a des stats relativement bonnes, on va dire, plutôt. Toujours pas de paix entre les Aztèques, non. Pendant ce temps-là, je suis à 45, je vais perdre des points, moi. L'avantage, c'est que mon defectif, lui, remonte. Je vais être dans le positif pour la première fois depuis très longtemps. Ok, c'est le seul avantage. Je vais me mettre à plus 40 d'argent. Je vais bientôt avoir mes 4 colonies. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Ah merde, l'Angleterre s'est installée là. Je comptais un peu le faire, j'avoue. Ben, je vais leur piquer. J'attends juste qu'ils fassent la paix, là. Franchement, j'en ai marre d'attendre. Ils ont repris cette province, en plus, là, on dirait. Je vais prendre moins 1 de désir de liberté. J'ai envie de faire la guerre à l'Angleterre, tant pis pour cette province. Tant pis pour les Aztèques. Alors, si je fais un petit bilan de ce qu'ils ont. Question de troupes, ils en ont 20 000, donc c'est que dalle quand on pense qu'il y en a 14 000 ici et 6 000 ici. Voilà les seules armées qu'ils possèdent. Ce qui me fait penser qu'il faut que je prenne, là, quelques hommes. Je peux d'ores et déjà descendre ici. Je vais mettre toutes mes armées à l'abri, toutes mes flottes à l'abri. Je ne vais pas prendre de risques sur ce coup-là. J'espère que je les ai toutes sélectionnées. Ok. Ah ! Ok, bah justement l'Angleterre. Donc je vais accepter, tant pis. J'espère que je vais être leader de la guerre. Non, ça va être l'Ecosse, hein. Merde. Ah, on peut obtenir une paix séparée, mais j'ai envie quand même de... Ouais, je vais pouvoir vassaliser les Ecossais. S'ils ne sont pas trop gros... Pour ça, il faut qu'ils soient en paix. Alors, on est en guerre contre la Hanse, la Norvège... On a la Suède de l'autre côté. Ah non, Munster, pardon. J'ai un peu confondu les drapeaux. Bon. De toute façon, ça tombe bien aussi, parce que ça m'a remis mes plus dix points, donc pourquoi pas. Je ne vais pas vraiment m'investir dans cette guerre. Ce que je vais quand même faire, c'est aller leur piquer leur colonie ici. Je vais occuper les territoires. Ici. Je vais occuper les territoires. Ici. Ici, bien sûr. Ah non, il y a encore une révolte, quoi. Sans arrêt. En permanence, il y a une révolte ici. Je crois que je vais finir par rester là et ne plus bouger. Pourquoi ma troupe est en exil ? C'est quoi ce délire ? Elle va y retourner, c'est pas grave. Là, il n'y a plus de territoire norvégien. Non, c'est fini. Ce que je vais faire, j'ai autorisé l'Ecosse à négocier pour moi. Et j'espère qu'ils me donneront quelques territoires dans l'affaire. On est en train de perdre là, je rêve. J'ai dû oublier de monter ma maintenance. Je pense qu'on va quand même gagner, mais bon. C'est pas génial. Et en faisant ça, en fait, on a écrasé à peu près la seule armée anglaise. Là, je vais me diviser. Et je vais aller ici. Là, j'occupe tout ce que je peux. Honnêtement, ça me dirait bien de faire une autre guerre quand même. Au passage. Peut-être contre les indiens en même temps, je crois que je peux. J'ai largement les moyens. Il faut juste que mes transports fassent tous les trajets. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre mon navire sur Gênes. Je pense que c'est assez loin des anglais. Ça devrait ne pas poser de problème. La France est en guerre contre les Incas. Est-ce que j'ai encore un bâtiment unique à construire ? Non, je ne crois pas. Ah bah si, il faut que j'affiche tout quand même. Donc ça, je n'ai pas la technologie. Ça, je n'ai pas la technologie. Ça non plus. J'ai l'ambassade que je pourrais construire. Alors, mon navire là, il arrive ? Ouais. Et merde. Bon, là ça va gérer, ça va. Je vais tout de suite y aller. Arrivé le 27, le 25, c'est bon. Voilà, ça c'est parfait. Sauf que du coup, je ne sais pas ce que je vais faire de mon colon. Peut-être avancer par là du coup. Ouais, je pense que je vais me réunir. Là, je ne peux pas m'installer là pour l'instant. Non, je vais m'installer en Afrique. Je vais me faire une colonne ici. Ok. Il faut juste que je prenne, on va dire, 3000 hommes ici. 3000 hommes ici. Et ça fera l'affaire. Donc mon navire, il arrive. Ça, je m'en fous. Je suis toujours en bénéfice, malgré le fait que je sois en pleine guerre. Je pense que je vais pouvoir me payer ma science. On a 4 ans avant la prochaine. Ma doctrine, je veux dire. Plus 10 de croissance coloniale. Bon, ce n'est pas exceptionnel. Mais ce sera toujours ça de pris. Je vais arrêter ma vidéo ici. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la suite de ce Let's Play. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?